Le Réseau Sous, syndicat des organisations agricoles, a développé un dispositif d'appui à l'installation des jeunes gérés par les organisations paysannes en partenariat avec AFDI et avec le soutien financier de l'Union Européenne. Depuis 2014, 1299 jeunes âgés de 25 à 35 ans ont bénéficié de cet accompagnement. Les jeunes exploitants agricoles ont développé leurs exploitations autour de différentes filières comme l'aviculture, la production de lait, le riz ou le maraîchage. Le dispositif a facilité leur insertion professionnelle, il bénéficie aussi de services économiques de leur organisation paysanne et commence progressivement à prendre des responsabilités. Dans le village d'Andranufuts, Arisu, jeune femme de 32 ans, mère de 3 enfants, est membre de l'organisation paysanne Suamitsinzu. En 2019, elle a bénéficié de différents appuis pour l'élaboration de son projet professionnel. Elle nous raconte son parcours et le succès de son projet. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et pour nous, nous avons une petite question. En fait, nous nous avons une petite question. Quand nous avons un petit peu de temps, nous avons une question de d'éparer. Nous avons une dotation. Nous avons une question de d'éparer. En quelques mois, Arisu a obtenu des résultats significatifs et a diversifié ses cultures maraîchères. J'ai été en moi je suis fait à la fin de votrełą vie. J'ai vécu sur la navette, et je vous ai vécu. Il a fini par les pignes de ces pignes. Les pignes sont solides et normales. On a fait la pignes d'olions en plus le plus naturel. On a fait de la pignes de la pignes. Je l'ai mis dans nos pignes pendant 10 ans. Ce sont des pignes d'olions en 2.5 euros. On a pris les pignes de ces pignes de la pignes qu'on a fait. Fransia, 33 ans, mère de quatre enfants, et membre de l'OP FISOI. En 2018, l'OP l'a accompagnée pour la production de semences de courgettes. En quelques années, elle a pu augmenter ses surfaces de production, diversifier ses filières et augmenter ses revenus annuels. Elle a pu augmenter ses couleurs. J'ai été en tant que durée avec la ville de Tungul en 2019. J'ai été évolué pour que les gens soient les plus grands intérêts. Je me suis remis de la ville de Tungul. J'ai été évolué en 15 ans. J'ai été évolué pour les gens qui ont été évolués. J'ai été évolué pour les gens. Il y a été évolué pour les gens qui ont été évolués. Le conseil agricole et le soutien financier ont permis aux jeunes de développer leur exploitation, principalement sur le petit élevage, qui nécessite moins de fonciers et permet un retour sur investissement plus rapide. A partir d'une dotation de 175 euros, 80% des jeunes ont pu épargner 250 euros dès la première année. Ils ont alors réinvesti dans l'acquisition de terres, d'équipements et de bétail et ont pu financer la campagne suivante. L'installation des jeunes passe aussi par leur participation aux côtés des aînés pour décider les orientations et gérer les activités des organisations paysannes. Le réseau sous a donc mis en place la formation des jeunes à la prise de responsabilité avec le CEPA sur la communication, l'histoire et la gestion des organisations paysannes et enfin sur les politiques agricoles. Les jeunes ont apprécié à la prise de responsabilité avec le CEPA sur 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 le CEPA. Les jeunes ont apprécié à la prise de responsabilité avec le CEPA sur 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 le CEPA. Il est devenu aujourd'hui le président élu de l'organisation paysanne Swamid Sinzu. l'ag develops de l'organisation à l'organisation du CEPA sur le CEPA. Le CEPA sur 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 le CEPA. et les enfants ne sont pas dans l'autre. Nous avons donc fait un travail de travail pour faire des efforts et de faire des efforts. Nous avons fait un travail très important pour nous. Nous avons fait une affaire de la recherche et nous avons fait un travail de travail pour nous faire quelque chose de même. Nous avons fait des efforts et nous avons fait des efforts Nous avons une association de l'opération, et nous avons une association de l'opération, et nous avons une association de l'opération. Nous avons une association de l'opération, et nous avons une association de l'opération. En tout, Réseau Sous et le CEPA ont formé 81 jeunes, dont 35 % de femmes. Les opés sont aujourd'hui beaucoup plus ouvertes aux jeunes. D'ailleurs, 60 d'entre eux ont pris des responsabilités au niveau régional et national. Le Réseau Sous a également renforcé leur participation dans les concertations et le dialogue avec les pouvoirs publics. Grâce à ces échanges, les jeunes ont pu s'exprimer autour des thématiques qui les concernent directement, et porter leurs propositions auprès des ministères. Nous avons une association de stratégie nationale pour la formation agricole et rurale. En ce moment, nous avons un travail de l'opération. Nous avons une formation d'application, et nous avons une formation de l'opération. Nous avons un challenge de l'opération. Le dispositif d'aide à l'installation des jeunes du réseau sous est un dispositif innovant qui permet d'aider réellement les jeunes à lancer leurs activités agricoles et à développer leur exploitation. C'est maintenant que nous avons présenté et nous avons pu faire face sur l'aide à l'infinition. C'est ce qu'il y a de l'experience, c'est ce qu'il y a de l'experience et ce qu'il y a de l'experience. Hooray !